Rétablir l'équilibre entre bailleurs et occupants, c'est le but affiché du projet de loi de Cécile Duflot. Pour y arriver, ce sont surtout des mesures en faveur des locataires qui devraient être prises. Premier chantier, les honoraires facturés lors de la signature du bail, les propriétaires devraient désormais en payer la plus grande partie, la fin d'une aberration pour les associations de consommateurs. Concernant l'état des lieux, on estime que l'agence immobilière ou l'administrateur de biens est mandaté et rémunéré par le bailleur qu'il représente. Et donc on ne voit pas en quoi le locataire devrait rémunérer cet intermédiaire. Autre mesure, le préavis du locataire sur le départ serait réduit de 2 à 1 mois. Un dispositif d'encadrement de la hausse des loyers serait mis en place et les propriétaires pourraient être contraints de souscrire à une garantie universelle des risques locatifs. C'est une assurance contre les défauts de paiement de loyer, mais qui selon eux, présente tout de même des risques. Premièrement, une moindre exigence des documents à présenter à l'entrée, ce qui évidemment va augmenter le taux de sinistralité, c'est-à-dire le loyer impayé. Et deuxièmement, l'arrêt des expulsions. Les représentants de cette fédération ont demandé le retrait pur et simple du texte qui selon eux risque de décourager encore l'investissement immobilier. Et deuxièmement, l'arrêt des expulsions.